Bonjour, on va essayer de calculer ensemble cette intégrale-là, l'intégrale de moins 1 à moins 2 de 16 moins x au cube divisé par x au cube dx. Alors effectivement, au départ, ça peut être un petit peu intimidant, ça peut faire un petit peu peur, parce que la fonction dont on doit calculer l'intégrale ici, elle est quand même assez compliquée. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est manipuler algébriquement cette fonction-là pour écrire notre intégrale de manière un peu plus simple. Alors ce que je vais faire déjà, c'est réécrire ça comme ça. On a l'intégrale de moins 1 à moins 2, et je vais décomposer cette fraction-là. En fait, c'est 16 sur x au cube moins x au cube sur x au cube. Donc tout ça multiplié par dx. Alors là, on a quand même un peu simplifié, puisque ici, ça, x au cube sur x au cube, ça, ça fait 1. Et donc finalement, ce qu'on doit calculer, c'est l'intégrale entre moins 1 et moins 2 de cette fonction-là, 16x au cube moins 1. Alors ce terme-là, 16x au cube, je vais l'écrire sous forme d'une puissance. En fait, c'est 16 fois x puissance moins 3. Et puis ensuite, j'ai le moins 1 qui est là. Voilà, tout ça multiplié par dx. Alors maintenant, pour calculer cette intégrale-là, ce qu'il faut réussir à faire, c'est trouver une primitive de cette fonction-là. Et ensuite, on pourra calculer la valeur de cette primitive en moins 2 et retrancher la valeur de cette primitive en moins 1. Ce qui veut dire qu'on pourra calculer la différence entre moins 1 et moins 2 de la valeur de cette primitive. Alors je vais le faire un peu plus grand. Voilà, je vais prendre un peu plus d'espace. Et donc le problème, c'est maintenant de trouver une primitive de cette fonction-là. Alors on peut commencer par le plus simple. Et en fait, c'est pour ça que j'ai écrit le premier terme de cette manière-là. C'est que là, je suis conduit à trouver la primitive d'une fonction puissance. Et ça, c'est assez facile, puisqu'on peut prendre la formule de la dérivation d'une fonction puissance à l'envers. Alors ici, j'ai la fonction 16 fois x puissance moins 3. Et pour calculer sa primitive, en fait, je vais augmenter l'exposant de 1. Donc ça me donne moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Et je vais diviser le coefficient par cette valeur-là, par moins 2, du coup. Et effectivement, maintenant, tu peux vérifier que si tu dérives cette fonction-là, eh bien l'exposant moins 2 va descendre. Donc il va se simplifier avec le moins 2 qui est ici. Et puis on va diminuer l'exposant de 1. Donc on aura un exposant égal à moins 3. On retrouvera bien cette fonction-là. Donc une primitive de 16 fois x puissance moins 3, eh bien c'est 16 divisé par moins 2, c'est-à-dire moins 8 fois x exposant moins 2. Et puis ensuite, on doit soustraire une primitive de 1. Alors une primitive de 1, on sait que c'est x. Alors ça, évidemment, ça fait partie des choses quand même dont tu te souviendras à l'usage. Mais en fait, on peut le voir exactement comme ça aussi. Ici, 1, c'est x puissance 0. Et donc on peut faire le même travail que tout à l'heure. On va augmenter l'exposant de 1, ici. Donc on obtient x puissance 1 et on divise par 1. Donc en fait, on pourrait écrire notre primitive comme ça, x puissance 1 sur 1. Mais c'est exactement x1. Donc voilà, ça c'est une autre manière de trouver une primitive de 1. En tout cas, donc ça, c'est une primitive de notre fonction 16x puissance moins 3, moins 1. Et maintenant, on doit calculer la valeur de cette primitive en moins 2. Alors je vais le faire. Je vais prendre une autre couleur. Ça me donne donc, je vais mettre des grandes parenthèses. moins 8 fois moins 2 puissance moins 2, moins moins 2, moins la valeur de cette primitive en x égale moins 1. Donc ça me donne moins 8 fois x fois moins 1 à la puissance moins 2, moins moins 1. Alors, il y a un peu de calcul à faire ici. Déjà ici, moins 2 exposant moins 2. Donc moins 2 exposant moins 2, c'est 1 sur moins 2 au carré. Donc ça fait un quart. Donc ça, c'est égal à un quart. Et ensuite, quand je multiplie par moins 8, ça me donne moins 8 divisé par 4, c'est-à-dire moins 2. Et puis ici, on a moins moins 2, c'est-à-dire plus 2. Donc finalement, ce terme-là, c'est moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc on a en fait 0 moins... Alors ici, on va faire les calculs aussi. Moins 1 puissance moins 2, je vais le faire ici. Moins 1 puissance moins 2. Eh bien, c'est 1 sur moins 1 au carré. Et donc ça, c'est 1. Donc cette expression-là est égale à 1. Quand je multiplie par moins 8 ici, j'obtiens moins 8. Et puis ici, j'ai moins moins 1, c'est-à-dire plus 1. Et donc tout ce qu'il y a dans cette parenthèse-là, en fait, la valeur de notre primitive en moins 1, c'est moins 8 plus 1, c'est-à-dire moins 7. Alors, on a presque terminé. Et il faut juste faire attention à quelque chose, c'est qu'il y avait un moins ici. On a 0 moins moins 7. Et donc ça, c'est égal à 7. Voilà, plus 7. C'est moins moins 7, c'est-à-dire plus 7. Voilà, on a terminé. L'intégrale entre moins 1 et moins 2 de cette fonction-là, eh bien, c'est égal à 7.